M. Aberkahn est sans doute le seul en France à l'avoir réussi, et cela fait de lui, non pas un mauvais chercheur, mais quelqu'un qui n'a strictement aucune chance d'être recruté nulle part et de devenir ne serait-ce qu'un mauvais chercheur. Il se vante dans son CV d'avoir été, entre guillemets, interne à Cambridge en 2006 et 2009. Si c'est vrai, il s'agit de stage de licence, interne ça veut dire stagiaire, il a peut-être passé là-bas 15 jours sur place, en tout cas il n'a publié aucun travail lors de ces deux passages, sinon on en aurait une trace quelque part, êtes-vous étonné ? Il se vante dans son CV d'avoir été visiting scholar à l'université de Stanford en 2007. Aucun problème, ça veut juste dire qu'il était un étudiant venu sur place par ses propres moyens, auxquels on accordait le droit d'utiliser la bibliothèque. Du reste, a-t-il profité de ce passage pour publier quoi que ce soit ? Non, est-ce que j'ai l'air surpris ? Mais son grand talent de vendeur, de marketeur, a été de tourner un document dans lequel il mentionne Stanford, Cambridge et des termes anglais qui sont un petit peu flous et qui laissent penser aux non-scientifiques, pas à ceux qui font de la recherche, mais aux non-scientifiques qu'il a exercé le métier de chercheur dans des grandes institutions. Cette vidéo, je la fais vraiment pour rappeler un petit peu les fondamentaux absolus que tant d'universitaires semblent avoir oubliés. Heureusement, ils sont une minorité, mais tout de même une minorité immonde. On pourrait continuer longtemps comme ça. Constater que, malgré trois doctorats, Idrissa Berkane se fait remettre à sa place par l'école polytechnique qui dément le statut de professeur dont il se vende sur son CV sur LinkedIn et dans les médias. Malgré trois doctorats, quand il se dit affilié au CNRS, on ne le trouve nulle part dans l'annuaire du centre, qui pourtant comprend même les personnels des universités qui font leurs recherches dans un laboratoire où le CNRS est seulement partenaire. Malgré trois doctorats, Central Supélec est obligé de démentir officiellement M. Berkane, qui se disait enseignant-chercheur chez eux. Ne me croyez pas sur parole, consultez Wikipédia, il y a des sources dans Wikipédia. Article Idrissa Berkane, section, controverse sur son curriculum vitae. En octobre 2016, Idrissa Berkane se présente encore comme, citation, « Consultant international titulaire de trois doctorats, ayant donné plus de 160 conférences sur quatre continents, dont cinq TEDx, et créé trois entreprises en France et en Afrique. » Fin de citation. La une du point, qui appartient au milliardaire François Pinault, le présente comme chercheur à Central Supélec et à l'école polytechnique, également affilié à l'université Stanford et au CNRS, précisant être enseignant-chercheur à Paris-Saclay via Central Supélec. Ce CV, hors normes, est généralement mis en avant lors de ses interventions télévisuelles. Par exemple, dans l'émission Actuality du 12 octobre 2016, où Thomas Touroud le présente comme enseignant-chercheur à l'école polytechnique, docteur en neurosciences. Le 25 février 2015, il est présenté comme professeur à Central Supélec, chercheur à polytechnique, lors de son audition officielle par le Conseil économique, social et environnemental, puis de nouveau en séance plénière lors de la restitution de l'avis de ce conseil. Toutefois, l'existence de ces titres est démentie officiellement par Polytechnique, qui précise qu'il est titulaire d'un doctorat de l'université Paris-Saclay, préparé à l'école polytechnique, mais qu'il n'est pas enseignant-chercheur chez eux. Central Supélec indique qu'il travaille chez eux en qualité d'intervenant en master spécialisé, stratégie et développement d'affaires internationales, et non d'enseignant-chercheur titulaire. Le 25 octobre 2016, Le Monde, à la suite de plusieurs alertes faisant mention d'erreur dans la description du parcours d'Idriss Abercane, publie un article rectifié faisant un premier point sur le sujet, qui précise, entre autres, qu'Abercane n'est pas normalien comme annoncé précédemment, mais a été pré-doctorant à Normale Sup. En novembre 2016, c'est au tour d'articles de l'Express, de Marianne et de Libération, de mettre en cause la véracité de ce curriculum vitae. Dopé à des fins promotionnelles, confirmant après vérification auprès de divers établissements, qu'Idriss Abercane n'est ni normalien, ni enseignant-chercheur au CNRS ou à Polytechnique. Il a par contre bien été pendant un an chercheur associé, c'est-à-dire bénévole, au centre de recherche en gestion de l'école Polytechnique, lequel est affilié au CNRS. Par ailleurs, s'il est souvent présenté comme neuroscientifique, son doctorat porte sur l'économie de la connaissance, et il s'agit d'un diplôme en gestion, non en biologie, ni en neurosciences. Des trois doctorats revendiqués par Idriss Abercane, deux seulement sont recensés sur la base des données françaises sur les thèses, sur test.fr. Une thèse de doctorat en littérature générale est comparée à l'université de Strasbourg, et une autre en sciences de gestion sur l'économie de la connaissance. Aucune n'implique la moindre compétence en neurosciences. En outre, la composition du jury de sa thèse en littérature est sujette à caution, les professeurs présents n'étant pas spécialistes du domaine abordé. Par ailleurs, si cet empilement académique peut impressionner, les scientifiques sont bien plus critiques. Sébastien Dieghez, chercheur en neurosciences, résume par exemple Trois thèses en trois ans, si ça peut époustoufler des animateurs de télévision et des journalistes, c'est en principe quelque chose de complètement rédhibitoire pour un scientifique. Il ajoute, De fait, si un chercheur ou un chef de laboratoire voyait la présence de trois thèses sur le CV d'un candidat, dans la plupart des cas, il le rejetterait immédiatement. D'autant plus si le candidat sur toute la durée de ses doctorats n'a pas su produire la moindre publication scientifique. Avoir trois thèses n'est absolument pas un gage de compétence, bien au contraire. C'est la preuve qu'on a probablement affaire à un touriste académique, quelqu'un qui n'a ni projet, ni discipline, ni à vrai dire aucun sérieux. De plus, un employeur universitaire constatant que les trois thèses ont été acquises en moins de trois ans. Et sachant qu'une véritable thèse demande à peu près quatre ans de travail assidu dans un laboratoire, aurait à se demander si celles-ci ne sont pas, peut-être, des thèses de complaisance.